Pour retirer la moustiquaire, c'est assez simple, on prend nos deux mains, on soulève vers le haut, on tire vers le bas, on descend et on a le moustiquaire. Prochaine étape, c'est de retirer la poignée avec un tournevis, ton embout est adapté à la tableuse. On retire le tout. Et voilà. Alors pour retirer le joint, on doit repérer sur toute la circonférence où le joint s'est arrêté. Dans ce cas ici, c'est arrêté ici. Alors je vais utiliser un tournevis plat pour le soulever et je vais pouvoir tirer. Il commence à être fatigué. Vous voyez, il reste ici. Alors pour faciliter le retrait, l'institut que je donne, c'est que je pousse sur le moustiquaire et je retire sur le joint comme ceci. Et c'est un tour complet. Une fois le joint tout retiré, il ne laisse plus qu'à retirer le vieux moustiquaire. On soulève. Alors je vais installer le modèle en nylon. J'ai choisi un modèle avec un kit. Vous pouvez avoir séparé les équipements. Alors on peut voir ici que j'ai un nouveau joint. Et puis à l'intérieur, on avait la boulette pour pouvoir installer le tout. Je choisis toujours le kit tout simplement parce que ma porte-patio, à moi, mon moustiquaire est exposé au soleil dans tout le temps. Alors ce qui se passe, lorsque vous allez démonter, eh bien, naturellement, le joint est sans dommage parce qu'il est séché. Mais c'est récupérable. Pour ceux qui veulent récupérer, ils peuvent le récupérer. Ça va faire juste des petits bouts un peu partout. Avec un kit, eh bien, on remet à neuf. Alors vous avez la boulette. Vous avez un côté qui est rond pour pouvoir pousser à l'intérieur le moustiquaire. Et vous avez un modèle concave qui, lui, va permettre de pouvoir appliquer une pression au centre du joint lors de la restauration. Alors après avoir centré votre nouveau moustiquaire, eh bien, j'aurai besoin de la boulette. Remarquez que la boulette, j'ai un côté rond comme je disais tantôt. Puis ici, un côté avec une encauche au centre, donc concave. Alors le côté rond, l'utiliser pour former le moustiquaire, pour l'insérer à l'intérieur de la porte comme celle-ci. Alors ça, c'est le moment le plus critique. Installez l'insertion du joint. On utilise le côté concave, donc le côté creux. On se met en plein centre, on pousse. Alors faire attention, parce que si vous êtes trop près du bord de l'intérieur ici, vous allez couper le moustiquaire tout le long. Alors vous êtes mieux de venir vous appuyer de ce côté-ci, comme celle-ci, et on pousse. Alors maintenant qu'on a terminé, il ne reste qu'à couper. J'appuyer, le joint, le terminer. Alors moi, j'utilise le tournevis. Puis là, je me serre. Et j'en profite pour refaire les quatre coins avec le tournevis pour bien l'écraser dans ses coins. Une fois les quatre coins sont faits, il ne me reste plus qu'à utiliser un couteau à lame longue. Je vais venir sur le côté. Alors je m'appuie et je coupe l'excédent. Et voilà, le travail est terminé. Il ne me reste plus qu'à réinstaller la poignée. Puis prendre le moustiquaire, la porte moustiquaire et venir l'installer sur la porte extérieure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.